L'endroit qui est le plus en sécurité dans le monde, c'est la Mecque. Allah Ta'ala l'a appelé « baladan âminan » Un pays ou une ville sécurisée, où on est en sécurité. Allah Ta'ala l'a rendu sacré. Médine aussi elle est sacrée, mais à un moindre degré par rapport à la Mecque. Il y a des règles spécifiques à la Mecque qui ne sont nulle part d'autre dans le monde. On n'a pas le droit de couper les branches. On n'a pas le droit d'arracher l'herbe. On ne ramasse pas ce qu'on trouve par terre. On ne se venge pas de quelqu'un à la Mecque. Dans l'époque pré-islamique, on ne parle même pas là. Si quelqu'un est trouvé dans les limites du haram, de la limite sacrée de la Mecque, le tueur de son père, il ne lui fait rien jusqu'à ce qu'il sorte des limites sacrées. Celui qui a tué son père, il les trouve dans le haram, il ne le touche pas. Tellement il donne une importance à la sacralisation de la Mecque. Dans le jahiliyya ça, avant l'islam. Donc pour montrer l'importance de la sacralisation, comment Allah a rendu cet endroit sacré. Il y a une expiation de tuer le gibier de la Mecque, du haram. On parle en dehors du fait que tu sois en ihram ou non. Ce n'est pas lié au ihram, c'est lié à la Mecque. C'est lié aux limites sacrées de la Mecque. Après on ne tue pas le gibier aussi quand on est en ihram, peu importe où on est. Mais là je vous parle lié aux limites. Ça c'est lié aux limites, ce n'est pas lié à un état de sacralisation. Allah a dit, est-ce qu'il ne voit pas qu'on leur a fait pour eux les limites sacrées où ils sont en sécurité ? Alors que les gens autour d'eux se font arracher, se font prendre en dehors de la Mecque. Mais Allah a fait que la Mecque c'est un endroit de sécurité. Et on sait aussi qu'à la fin des temps, il entrera partout sauf où ? Sauf à la Mecque et Médine. Il ne peut pas rentrer. Alhamdulillah. Allah va l'empêcher de cela par sa volonté. Subhanahu wa ta'ala.